Nous allons à présent tester et si besoin restaurer la mobilité en décoaptation thalo-crurale. Cette mobilisation doit précéder toutes les mobilisations de la cheville. Il faut s'assurer de la liberté du talus dans la mortesse tibio-fibulaire avant d'essayer de mobiliser le talus dans la direction souhaitée. Nous chercherons à tracter le talus par rapport au tibia, sans lui imposer un quelconque mouvement en flexion-extension, ni éversion ou inversion. Nous prenons le pied du patient tel qu'il vient. Le patient est allongé sur le dos, les pieds dépassent de la table. Le praticien se place devant le sujet. Son centre de gravité devra s'aligner avec le membre inférieur du patient. Pour cela, nous reculons genou tendu afin de conserver notre équilibre. Puis, nous descendons en écartant les genoux. Il ne faut surtout pas plier les genoux en premier, sous peine de perdre son équilibre vers l'arrière et de devoir forcer sur les cuisses. Les pieds sont écartés de la largeur des épaules. Les genoux sont légèrement écartés. Les coudes sont maintenus par les genoux ou posés contre ceux-ci. Nous nous intéressons ici au pied droit. Le praticien crochète le col du talus avec le bord ulnaire de l'annulaire de la main droite. Le pouce est sous la plante du pied. La main gauche empaume le calcanéum. Les avant-bras sont horizontaux. Nous laissons le pied dans sa position naturelle. Sans le contraindre, ni en flexion dorsale, ni en éversion. Nous tirons dans l'axe de la jambe par un recul du centre de gravité et des avant-bras. Nous tirons par le dos sans que nos mains ne modifient la prise. Les mains ne sont que l'interface nous permettant de saisir l'os. Physiologiquement, nous pouvons obtenir un écartement de plusieurs millimètres au niveau de la cheville. Pour ressentir le jeu articulaire, nous alternons les tractions et les poussées. Il faut tracter lentement avec le bassin et les coudes solidaires l'un de l'autre. Lors de la poussée, nous pouvons par contre accélérer le mouvement des coudes. De cette manière, nous ressentons un choc signant le retour rapide du talus contre la mortaise de l'articulation tibio-fibulaire. Pour ressentir le mouvement correctement, les bras doivent être le plus détendus possible. La gestuelle de la manœuvre est en résumé un va-et-vient des coudes et du bassin. Ce jeu articulaire signe la liberté du talus par rapport à la mortaise tibio-fibulaire.